Le week-end prochain, le 17 et 18 septembre, nous vivrons la quatrième édition des journées nature et patrimoine au couvent de Saint-Jean-de-Bassel. Ce sont des journées qui nous permettent d'ouvrir le lieu, de le faire visiter, de le faire mieux connaître, de communiquer aussi sur la dynamique actuelle d'ouverture du couvent à des activités nouvelles. Et durant ces journées, nous proposons des ateliers, des animations pour les petits, pour les grands, afin que chacun trouve de quoi vivre quelque chose de sympathique. Samedi, parmi les animations proposées, on peut visiter le couvent, s'initier à la poterie avec Régine Léner qui est à la fois pasteur et potière. On pourra découvrir le shikong, qui est une gymnastique chinoise très lente. On pourra aussi découvrir la réflexologie, c'est un massage des mains qui permet de se détendre et de se relaxer. Sœur Nicole nous propose de nous initier à la création de papier marbré. On pourra apprendre à fabriquer son pain à maison, découvrir toutes les étapes de fabrication du pain. Et on pourra également participer à une promenade découverte des plantes sauvages comestibles. Promenade très tranquille dans le parc du couvent, sous une forme un peu théâtralisée. Donc après les ateliers, à 17h, nous pourrons partager une petite collation. Et puis ensuite vivre un temps de partage et de reprise des ateliers de l'après-midi pour ceux qui le veulent. Il est possible de dîner sur place en amenant son pique-nique. Ce sera un espèce de pique-nique partagé que le couvent agrémentera d'une soupe. Et on terminera la journée par une veillée avec les confirmants du secteur qui se retrouvent ce jour-là pour la première fois dans l'année. Et qui vont animer une belle veillée sur le thème de Saint-François d'Assise. Le dimanche, nous allons accueillir de nombreux exposants. Des associations qui s'engagent dans le prendre soin, avec qui nous travaillons déjà pour certains. Par exemple, la Croix-Rouge présentera ses actions au couvent et dans le territoire. L'association Emmaüs Assajouco aussi sera bien représentée et nous présentera ses nombreux projets. Il y aura également de nombreux artisans qui proposeront à la vente des produits. Il y aura également de la musique, une restauration sympathique assurée en partie par le chantier Maraîchage d'Emmaüs qui produit à présent des légumes ici sur place au couvent. Ces journées seront l'occasion d'expérimenter un jeu qui fonctionne très bien en ce moment, qui s'appelle la fresque du climat. C'est un grand jeu de cartes et c'est les participants qui vont les positionner pour essayer de penser tous les éléments qui constituent la problématique liée au climat. Ça permet une discussion entre les participants parce qu'on va bouger des cartes. On va dire non, celle-là, je la mettrais plutôt par là, c'est plutôt un enjeu vraiment lié à la biodiversité. D'arriver à organiser ces images, ça fait entrer dans la logique et dans la compréhension de ce phénomène qui est compliqué de bouleversement climatique. À 11h, nous proposons un atelier participatif pour penser l'avenir du couvent. On sera aidé pour cela par une jeune femme qui s'appelle Eva Ponty de l'association Le Filon. Elle nous amène une méthodologie pour penser de manière collective l'avenir du site. Tout au long de la journée, on pourra visiter le couvent. On pourra également découvrir l'ancienne ferme du couvent qui est à présent exploitée par un jeune couple. On pourra également découvrir les jardins exploités à présent par un chantier d'insertion des maus. Et pour la première fois, on pourra visiter la nouvelle chaufferie biomasse du couvent parce qu'on vient d'abandonner la chaufferie au fioul pour une nouvelle chaufferie au bois. À 14h30, nous accueillons une jeune femme, une conférencière qui s'appelle Vahia Touhia. C'était la représentante de la Polynésie à la conférence sur le climat. Elle est déléguée générale d'une association qui s'appelle 4D. Elle est vraiment une spécialiste des enjeux liés au développement durable. Elle nous fera réfléchir à la manière de penser le développement de notre territoire, de Sarmour-Moselle-Sud, de manière plus solidaire et plus durable. De nombreuses animations seront proposées. On pourra par exemple découvrir les plantes. À 15h30, nous accueillons Marie Ratt, une jeune pharmacienne, qui nous fera partager ses connaissances sur les vertus thérapeutiques des plantes. On pourra fabriquer un nichoir avec le collectif Préservons la biodiversité, la LPO. On pourra fabriquer un produit de soins maison. On pourra également apprendre à réparer son vélo. On pourra aussi faire aiguiser ses outils et ses couteaux. On avait envie de faire découvrir l'activité d'un affûteur du secteur. Il y aura également des petits animaux pour les enfants. Une ferme pédagogique qui viendra avec des petits animaux qu'on pourra admirer et des promenades à Poné. Et à 17h, nous vivrons une belle célébration œcuménique. C'est une célébration que nous préparons chaque année en relation entre la paroisse catholique et la paroisse protestante. En fait, ces journées, c'est vraiment une occasion, peut-être la seule occasion dans l'année de découvrir le couvent de manière très vivante et très animée. C'est un moment de rencontre aussi, puisqu'on peut rencontrer des artisans, des personnes engagées dans différentes associations. On peut croiser les sœurs qui font visiter leur couvent. Donc c'est quand même une occasion à ne pas louper lors de ces journées nature et patrimoine. Venez nombreux, n'hésitez pas, tout le monde est bienvenu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada